Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel GIMPo2.10.18 pour un tutoriel débutant à expert, aujourd'hui l'outil de sélection rectangulaire plus des généralités sur l'ensemble des sélections. Je traite certains sujets dans mes vidéos qui nécessitent une certaine longueur de traitement et c'est pourquoi je mets en début de vidéo un chapitrage. Ce chapitrage, bien sûr directement sur la vidéo vous ne pouvez pas cliquer, mais j'ai mis dans le descriptif de la vidéo que vous pouvez avoir juste en dessous de celle-ci en cliquant sur le petit plus, et bien vous avez ici le sommaire. Et dans le sommaire vous pouvez atteindre n'importe quelle partie de la vidéo. Vous voyez ici, démonstration, fonction du logiciel et ça vous emmène directement dans la partie de la vidéo que vous avez envie de voir ou reprendre. Il y a également dans ce descriptif, que je vous invite à regarder jusqu'au bout, les différentes playlists que j'ai créées pour vous dans les différents domaines. Donc vous verrez que je touche un petit peu à tout et je vous encourage vivement à aller jeter un oeil et me dire ce que vous pensez un petit peu de ces diverses activités. Alors on va trouver cet outil de sélection rectangulaire juste ici dans ce module. Donc on a rectangulaire ou elliptique et vous remarquerez que le raccourci est R, la lettre R pour le raccourci. Évidemment, on peut retrouver aussi dans le menu outils, sélection, sélection rectangulaire. Lorsque cet outil est sélectionné, je vous invite à regarder également aussi les options d'outils que j'ai mises ici en dessous. Alors une fois l'outil sélectionné, il suffit que j'aille dans la surface de travail ici, dans la surface de dessin et que je clique avec, alors je vous ai mis ici, T-Moon, de façon à ce que vous pouvez suivre les mouvements souris clavier. Donc je sélectionne en cliquant un premier temps dans un coin, je maintiens le bouton enfoncé et je fais glisser ma souris de façon à obtenir la forme que je souhaite. Une fois que je relâche, GIMP me permet encore de modifier cette forme via ses poignées. Alors je zoome ici et je vais avoir donc différentes poignées. Cette poignée, si je prends l'angle ici, je peux modifier la forme juste en hauteur, juste en largeur et donc aux quatre coins et de pouvoir ajuster. Si je sélectionne une image comme ici, cette fenêtre, eh bien je vais glisser ma forme comme ceci. Alors on va voir par suite qu'il y a plus simple. Vous ne jetez pas sur vos claviers pour me dire, oulala, c'est compliqué ce que tu nous fais. Il y a beaucoup plus simple. Oui, oui, il y a plus simple, mais on va voir ça progressivement. Donc vous voyez ici, on peut ajuster comme ceci et en tirant bien la langue, on arrive à ajuster, par exemple, sur une fenêtre. Voilà la première façon de sélectionner, je dirais, celle qui est la plus communément utilisée. Alors une fois que cette sélection nous convient, je clique une fois la sélection, je ne peux plus la retoucher, voilà, elle est validée, je reclique une fois dedans, je peux encore la modifier. La touche entrée, elle, par contre, me valide définitivement, mais si je reclique dedans, je peux encore modifier tant que je ne suis pas passé à une autre sélection. Si je souhaite annuler cette sélection parce que finalement ce n'est pas ce que je voulais faire, eh bien il me suffit de faire un CTRL, SHIFT, A, et j'annule. Alors si je reprends une sélection rapidement ici, et je vais dans le menu sélection, j'ai ici aucune avec le raccourci clavier qui dit CTRL, enfin majuscule CTRL A. Une petite précision, je vais ici dans la boîte de calques, cliquer sur mon calque bleu, faire une sélection, et appuyer sur la touche suppression de mon clavier qui aura pour but tout simplement de supprimer la partie sélectionnée. Alors j'appuie sur suppression, et on voit ici que ça a fait un trou. Alors ça a fait un trou dans mon calque bleu, et uniquement dans mon calque bleu, parce que j'ai sélectionné ce calque bleu. Maintenant si je me mets sur le calque blanc, je l'active, la sélection ici est toujours active, j'appuie de nouveau sur suppression, et je fais exactement le même trou au même endroit. Ce qui veut dire que la sélection s'applique au calque sur lequel on est positionné. Retenez bien, parce que lorsqu'on va voir, on va parler des calques, petit à petit, vous allez avoir déjà quelques astuces d'avance. Alors je vais me mettre maintenant sur un calque blanc, parce que c'est plus visible, et je vais faire une sélection. Alors vous voyez, comme je fais une sélection comme ça, je contrôle pas grand chose à part les poignées. GIMP me permet d'étendre depuis le centre. Alors pour ça, si j'étends la sélection depuis le centre, j'appuie sur le contrôle. Donc je clique, sur contrôle j'ai un petit interdit, par contre je commence à cliquer d'abord sur le premier coin, et une fois que j'ai mon premier coin cliqué, vous voyez ici la liberté encore de bouger comme la première fois. J'appuie maintenant sur la touche contrôle, et là, j'étends la sélection depuis le centre de celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a un centre géométrique à cette forme, et j'étends depuis celle-ci. Alors maintenant, je vais commencer à cliquer et commencer à dessiner ma sélection rectangulaire. Je suis ici complètement libre, et j'appuie maintenant sur SHIFT. Et seulement maintenant, parce que si j'appuie avant, c'est une autre fonction qu'on va aborder tout de suite. Donc j'appuie maintenant sur SHIFT, et là maintenant, j'ai un rapport de 1 sur 1 au niveau de ma sélection. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur la boîte de sélection rectangulaire, où l'on voit que finalement, fixé, c'est mis un rapport de 1 sur 1 en proportion. Vous voyez qu'ici, c'est automatique. Par contre, si je change ici largeur, et je garde comme ceci, si j'appuie sur SHIFT, et bien SHIFT va réagir à ce qui a été prédisposé ici d'en fixer. Donc quand vous avez entendu dans un tutoriel que les proportions grâce à SHIFT fonctionnent, fonctionne, donc j'appuie, hop, j'appuie, je commence, et ça fonctionne toujours, et puis vous, vous essayez, vous n'y arrivez pas. Regardez donc dans cette boîte de dialogue, savoir si vous êtes bien sur Proportions, parce que sinon, vous allez être soumis à la loi imposée par GIMP avec la touche SHIFT, par rapport à ce qui a été désigné ici. Alors toujours avant d'aller plus loin, je vais réduire ici ma taille, je vais prendre une sélection de grande taille ici, je sélectionne, et j'appuie sur Suppression. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon calque ? Alors ici, je ne vois rien sur le Canva, par contre, si on vient regarder les masques de calque, j'étais positionné sur Bleu, et vous voyez que Bleu a été effacé. D'ailleurs, je fais un CTRL-Z, vous voyez ici, j'appuie sur Suppression, et c'est bien ici que ça supprime. Donc également, une action que vous, lorsque vous l'entreprenez, vérifiez bien sur quel calque vous êtes, ici dans la boîte de dialogue de calque. Vous pouvez appuyer 100 fois sur Supprimer, alors que vous voyez l'image blanche. Si vous n'êtes pas positionné sur l'image blanche, eh bien, vous n'effacerez que le calque sur lequel vous êtes sélectionné initialement. Et maintenant, voyons quelques fonctions. En haut de la boîte de sélection, ici, on a différents modes. On a le mode de remplacement de la sélection actuelle, cliquez ici par défaut. Donc si je fais une nouvelle action de sélection, j'ai remplacé l'ancienne, c'est-à-dire que la sélection que j'avais en amont a disparu. On a également, ici, l'ajouter à la sélection actuelle. Alors, je clique ici avec ma souris et je vais donc rajouter à cette sélection une nouvelle sélection. Une fois que je valide, mes deux sélections, vous voyez, forment une nouvelle sélection avec une forme particulière. J'ai la troisième fonction, soustraction. Alors ça, je vais faire, donc, une petite sélection, ici. Et vous voyez que ma souris a pris la forme du moins. Lorsque j'étais ici, la souris avait pris la forme du plus. Donc j'ajoute, ici, moins. Et la dernière, bien sûr, c'est l'intersection. C'est-à-dire que ça va être le croisement de ma nouvelle sélection avec l'ancienne sélection. Donc si je fais ceci, et je valide, j'ai ma nouvelle sélection. Alors, évidemment, il y a des raccourcis clavier pour ça. Donc, je vais me remettre sur la sélection actuelle. Je crée une nouvelle sélection. Et maintenant, on va voir comment on peut rajouter différemment nos sélections sans avoir à venir cliquer ici. Tout d'abord, on va appuyer sur Shift. Donc, je valide ici, Shift. Et là, j'ai un petit plus et je peux ajouter à ma sélection. Je valide. Maintenant, on va voir contrôle qui va mettre un petit moins. Alors, le petit moins, je vais le mettre ici. Et là, j'ai soustrait. Et maintenant, il y a contrôle, Shift qui me change de symbole. Vous voyez, il y a une espèce de petit pont qui, lui, va tout simplement me faire une intersection. Voilà comment, sans changer ici de mode, pouvoir travailler rapidement avec le clavier et la souris à la sélection ou votre stylet. Alors, évidemment, cette sélection, si je veux la déplacer, il doit pouvoir y avoir des possibilités. Alors, pour ça, si je clique sur contrôle alt, je peux déplacer ma sélection. Mais attention, en déplaçant la sélection, ici, ce que je fais, c'est que ma sélection est déplacée. Mais ce que je déplace surtout, c'est ce qu'il y a dans le calque. C'est-à-dire que j'ai, au niveau du calque bleu, si vous prêtez attention au niveau du masque de calque, je vais avoir ce qu'on appelle une sélection flottante, donc qui va me créer une nouvelle sélection dans un nouveau système de calque ou pas. C'est-à-dire que je peux l'ancrer sur le calque existant. Mais surtout, ça m'a fait des trous dans le calque sur lequel je me trouvais. Alors ici, si je clique sur cette sélection, je crée un nouveau calque. Alors, si je crée une sélection et que celle-ci a été validée, je peux changer de calque, revenir dessus, en fait, la sélection est validée. Si je clique une fois dedans, au milieu, eh bien, vous voyez que je peux de nouveau déplacer la sélection. Et c'est bien la sélection que je déplace et non pas le morceau découpé du calque sur lequel j'étais. C'est-à-dire que ça ne ressemble pas à ce qu'on a fait avec CTRL-ALT-CLIQUER de tout à l'heure. Cette sélection, je vais pouvoir l'agrandir, la rétrécir, bref, la modifier. Par contre, là, je vais appuyer sur Shift pour ajouter un bout de sélection. Je valide, j'ai ici ma nouvelle sélection. Si je clique maintenant dedans, GIMP ne va pas déplacer l'ensemble de la sélection, il va juste me recréer une boîte englobante reprenant l'ensemble de la sélection. Donc, pour déplacer cette sélection complète, il faudra procéder différemment, mais on ne le verra pas dans ce tutoriel, on le verra lorsqu'on en sera au chemin. Alors, je clique au milieu et vous voyez que GIMP m'a créé une boîte englobante reprenant l'espace dans l'espace d'un carré ce qu'il y avait dans la sélection. Alors, on va s'intéresser maintenant de façon plus large ici aux options d'outils. Alors, je tiens à préciser qu'il y a quelques couacs avec GIMP, notamment au niveau du lissage qu'on ne peut plus désactiver, donc le lissage est actif par défaut et verrouillé. Alors, j'aimerais bien savoir si chez vous c'est la même chose vous pouvez le déverrouiller moi je ne peux plus. Alors, tout d'abord adoucir les bords donc j'ai ici ma sélection qui a été créée et si je vais dans adoucir les bords je coche je vais pouvoir régler un rayon et donc régler un rayon d'adoucissement. Alors, ce rayon d'adoucissement si j'appuie maintenant sur la touche suppression de mon clavier on devrait voir ici un adoucissement. Alors, je vais agrandir au maximum appuyer sur suppression et voyer. En fait, la suppression fait que vous avez un gommage progressif et non plus un bornet. Alors, cet adoucissement est possible aussi de le régler de façon un peu plus fine que juste ici en pourcentage. on peut aller dans sélection et dans sélection vous avez adoucir et dans adoucir et bien vous avez la possibilité de régler cet adoucissement dans une unité de mesure qui vous est connue donc le millimètre, le centimètre ou le pixel. Dans ce menu vous avez également la possibilité d'étendre les zones sélectionnées en dehors de l'image. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien alors ici j'annule si j'adoucis en dehors des zones c'est-à-dire que Gimp va continuer en dehors de la zone visible avec mon rectangle si nécessaire. Vous avez peut-être vu dans sélection vous avez aussi enlevé l'adoucissement donc l'adoucissement enlevé et bien je peux maintenant tout simplement supprimer de nouveau. Mais comme j'ai ici l'adoucissement qui est caché c'est le chat qui se mord la queue. Alors je décoche adoucissement je vais dans sélection enlever l'adoucissement et suppression et là j'ai un bord qui est net alors CTRL SHIFT A pour annuler vous voyez j'ai un bord qui est net ça peut nous faire un espèce d'effet néon un effet de réverbération qui est assez intéressant juste en jouant avec les adoucissements et l'absence d'adoucissement avec la même sélection. Alors il y a possibilité aussi d'arrondir les coins alors lorsque je prends une sélection ici et bien les coins sont carrés si je prends coin arrondi je refais ma sélection vous voyez ici que ça commence à prendre la forme d'un ovale donc les coins arrondis et bien on peut ici lui donner la forme d'une étiquette tout ce qu'on le veut de façon dynamique et visuelle dans GIMP donc le rayon je le joue à côté et ici on va avoir une forme arrondie alors il est également possible dans sélection vous pensez bien si je prends je décoche ici coin arrondi je refais mon carré hop et cette sélection je vais dans sélection et on va avoir rectangle arrondi donc rectangle arrondi me permet ici en pourcentage encore d'arrondir les angles alors là par contre c'est pas interactif mais on a deux modes on a concave et si c'est pas concave c'est donc l'autre ça va être convex alors si je laisse en convex et je valide vous allez voir ça nous fait ceci ctrl z sélection rectangle arrondi et je vais le mettre en concave je valide et là ça nous fait une étiquette à l'ancienne alors maintenant on va regarder comment étendre depuis le centre alors on avait vu tout à l'heure de façon assez sommaire donc vous voyez je prends ici et je sélectionne alors si ma sélection ici ne me convient pas il suffit que je clique en dehors du canevas ici dans la zone d'image pour que la sélection s'efface c'est ça ou alors avec la touche échappe de mon clavier j'avais oublié d'en parler donc j'en profite donc si je prends étendre depuis le centre et bien c'est pas compliqué je clique ici c'est avec mon centre et donc je vais étendre directement alors ça peut être pratique si vous avez par exemple une sélection à faire sur allez on va regarder cette poignée de porte je me mets ici bien au centre de la poignée de porte et je veux la sélectionner et bien je vais étendre depuis le centre bon alors j'ai pas bien visé le centre mais ça me paraît voilà donc on arrive à sélectionner à peu près ce que l'on veut alors après on peut replacer un petit peu cette image et comme vous voyez tout à l'heure on peut ramener précisément donc étant depuis le centre c'est l'inverse de ce qu'on avait ici donc pour imager lorsque je ne mets pas étendre depuis le centre alors je vais ajouter de façon à ce que vous puissiez voir donc quand je clique je clique dans le premier coin je clique dans le deuxième coin ici enfin je relâche au deuxième coin et là j'ai étendu depuis un angle donc depuis le centre ça permet de partir par exemple d'un cercle de centre d'un cercle ou d'un objet et depuis un coin c'est pratique pour les objets rectangulaires comme celui-ci alors maintenant on va regarder ici cette boîte fixée qui en fait nous fixe plusieurs éléments les proportions donc largeur hauteur la largeur uniquement la hauteur uniquement ou la taille alors lorsqu'on prend les proportions ici c'est 1-1 mais on peut changer assez facilement donc ici si je prends alors je sélectionne nulle part ici si je sélectionne et je fais 4 4 tiers et bien je vais avoir ici du 4 tiers ou du 16 neuvième alors il faudrait que voilà je reprenne ici donc en 16 neuvième voilà donc vous voyez ici vous pouvez donc avoir des proportions qui sont intéressantes si vous voulez faire un découpage avec en maintenant une homothésie bien particulière de votre sélection alors il y a ici la façon portrait donc l'homothésie se fera en 9-16ème en fait il m'a juste fait une aversion de valeur ou 16-9ème ici voilà il change tout simplement l'orientation de la sélection après on va voir la position alors ça je vous en avais parlé sur le tuto précédent donc je ne vais pas m'étaler donc si on va dans la taille c'est pareil ici on va être en pourcentage millimètre etc et on peut fixer donc la largeur donc la largeur ici si je fixe une largeur de 100 quoi que je fasse je serai fixé à une largeur de 100 on peut bien sûr ajuster ici la position assez facilement alors de même que la largeur on en fixe la hauteur donc si la hauteur est fixée à 100 vous voyez que je ne peux rien faire d'autre que me fixer à 100 alors ça peut être pratique ici si vous faites des banderoles pour vos sites internet au niveau des sélections on rentre dans la précision et finalement on a donc la taille qui nous impose une taille en centimètre pixel ou ce que vous voulez donc ici je peux faire ce que je veux de toute façon à part cliquer ça ne pourra pas faire autre chose alors par exemple si moi je veux faire des vignettes de 50 par 50 voilà donc j'ai mis 50 x 50 j'ai tapé ça je ne cherchais pas le signe fois et donc ça fait ça alors si j'avais fait une autre proportion par exemple 500 vous voyez ça me fait cette taille ça me le met comme ça et à ce moment là j'ai aussi mode paysage donc à ce moment là ça va dans l'autre sens Gimp me met tout simplement ce que je lui ai demandé alors important au niveau de la position la position si je me mets en pixel ça va bien mais si je me mets en centimètre on va avoir par exemple ici 4,233 alors c'est un mais moi si je le veux à 4 je suis obligé de taper 4 et de mettre tous les digitaux derrière sinon Gimp réinterprète ça à sa sauce et ici c'est pareil 2,20 voilà et si je ne tape pas ça et encore vous voyez il me réadapte un petit peu à sa sauce il me remet ça il cherche à ramener en pixel après on va avoir la mise en évidence alors chez moi ça marche une fois sur deux je ne sais pas si il est chez vous c'est au point alors la mise en évidence c'est simple quand je coche je vois la zone en clair qui a été sélectionnée et que je peux modifier alors j'ai enlevé fixé parce que ça va être agaçant et donc la mise en évidence alors cette mise en évidence a une opacité on peut passer de rien du tout un petit peu à complètement opaque et on ne voit pas du tout le reste moi j'aime bien être à 70-80% de façon à quand même voir ce que j'aurais pu louper dans ma sélection et puis finalement on va avoir alors j'ai gardé la mise en évidence on va avoir ici aucun guide ou alors on va avoir des guides plutôt adaptés photo donc on va avoir la ligne du centre ça nous met une croix la règle des tiers vous savez la fameuse quand vous voulez ici découper et mettre en évidence un point sur l'image et ainsi de suite bon je ne vais pas tous les faire je vous envoie sur Wikipédia pour savoir comment c'est plus beau avec ce genre de ligne après artistiquement tout se vaut on va voir maintenant la réduction la réduction automatique et la réduction fusionnée alors ce sont deux choses différentes la première je vais me mettre ici sur le calque noir avec le calque vert apparent le calque noir a pour propriété c'est qu'il prend l'intégralité de l'image le calque vert a pour propriété qu'il ne prend que la proportion ici que la proportion de mon petit rond vert donc ici vous voyez les points taillés ça c'est mon calque vert je vais me placer sur le calque noir fusion réduction fusionnée et décocher et je vais donc faire une sélection rectangulaire donc je prends au plus large ici et j'ai ma fusion voilà j'ai mon j'ai ma sélection moi ce que je voudrais c'est que ça colle un maximum ici sur les bords de mon de ma zone noire donc et pour ça en fait Gimp va calculer les pixels colorés et va les différencier des pixels alpha et va serrer au plus juste alors si je fais réduction automatique en cliquant sur ce bouton et bien vous voyez que ma sélection colle vraiment sur les bords malgré le fait que j'ai englobé le point vert ici il n'a pas été pris en compte par Gimp pourquoi parce que Gimp ne sélectionne que sur ce calque alors il y a moyen de faire autrement CTRL SHIFT A j'annule ma sélection et maintenant je suis toujours sur le calque noir je ne bouge pas je vais cocher réduction fusionnée et là maintenant Gimp va me faire la même chose mais en prenant en compte tous les calques visibles et ayant du canal alpha alors je fais une réduction automatique et voyez que Gimp m'a créé une sélection avec une boîte englobante prenant l'ensemble des calques y compris enfin les calques affichées y compris celui-ci alors que se passe-t-il si maintenant en faisant CTRL SHIFT A je sélectionne aussi un calque blanc et je recommence ma réduction au niveau des deux précédents je suis toujours en réduction fusionnée et bien en fait Gimp me me prend tout ça en compte parce que il a tenu compte du canal alpha sur lequel je me trouvais si maintenant je me place sur le canal blanc et je recommence enfin sur le calque blanc et je recommence il me calcule quand même Gimp est capable de voir le canal alpha et d'en déterminer la forme la plus grande quel que soit le masque enfin le calque sur lequel je me trouve de façon à me faire une boîte englobante au plus près au pixel près de cette forme alors souvent dans Gimp on a besoin de faire une sélection précise d'un objet sans qu'on en connaisse à l'avance les dimensions dans ce cas là le recours ici à la boîte de dialogue avec une taille précise ne servira à rien heureusement on dispose d'autres outils on va avoir par exemple ici la section rectangulaire que je fais ici en gros sur cette fenêtre et tant que je n'ai pas validé enfin quoi qu'on peut y revenir en cliquant dedans je peux modifier la position alors moi je voudrais juste récupérer mon carreau alors pour ça je vais appuyer sur la touche shift et la souris doit être bien au milieu de cette sélection et à ce moment là en fait je peux déplacer avec shift de 25 pixels en 25 pixels alors ici j'approche au plus près je zoome davantage et je vais maintenant juste appuyer sur la touche les touches directionnelles de façon à avancer de pixel en pixel alors on me l'avait rappelé la dernière fois que c'était possible et je remercie du coup j'ai mis mon nez dans la documentation effectivement voilà j'ai retrouvé la chose alors maintenant que j'ai positionné j'aimerais bien aussi dimensionner seulement si je dimensionne en faisant exactement la même méthode le problème c'est que je vais déplacer ma fenêtre alors pour dimensionner c'est tout bête en fait je vais déplacer dans une zone ici vous voyez le petit carré là donc c'est la zone de déplacement hop j'ai mis 25 ça déplace d'un coup je remets ici je remets ici ma souris et maintenant je peux déplacer voilà de 1 et j'arrive à dimensionner comme ça de façon assez précise alors je peux tirer rapidement hop alors j'ai donc ici j'ai juste à ajuster ça donc je mets mon ma souris ici et avec les touches directionnelles de mon pavé numérique pardon enfin moi les touches directionnelles de mon clavier j'utilise pas le pavé numérique voilà j'arrive avec précision à sélectionner donc maintenant si je clique dedans pour faire ma sélection j'appuie sur ces pressions je peux tout simplement montrer ma belle fenêtre alors dans Gimp on dispose aussi d'assistants qui nous permettent de prendre des je veux dire de placer assez précisément nos sélections alors le premier ça va être ici les guides donc il suffit que je clique dans la zone des règles pour placer mes guides et finalement après si je vais dans affichage je vais donc cocher aligner sur les guides qui me permettra lorsque je vais faire ma sélection d'avoir un petit magnétisme qui me place directement sur un guide alors je peux en mettre d'autres ici j'en mets autant que je veux qui ne me limite pas et là vous voyez clac il se met en place avec les guides il y a aussi la possibilité alors si les guides vous en kikin hop je clique dessus il y a un rouge et je glisse de nouveau dans la règle et ils disparaissent vous avez la possibilité également d'aller dans affichage afficher la grille et bien sûr affichage aligner sur la grille je rappelle que le pas de la grille on peut le régler dans les options de Gimp mais pour ça je vous demande de vous référer au tuto précédent donc dans ma sélection rectangulaire et bien je peux de la même façon ici bénéficier du magnétisme de la grille par contre si je zoome suffisamment j'ai ici ma grille je peux très bien dessiner librement entre deux carreaux et bien sûr les fonctions précédentes sont toujours valables alors maintenant je vais faire une sélection toute bateau et on va voir une fonction très intéressante dans Gimp qui est l'inversion de sélection ici j'ai sélectionné et par défaut Gimp considère que c'est l'intérieur de ma sélection qui doit être traité je me positionne sur le calque bleu et j'appuie sur la touche suppression vous voyez bien que bleu a été un carré a été effacé avec CTRL Z je reviens en arrière et maintenant je peux faire un CTRL I ou alors aller dans sélection inversée vous voyez que le raccourci est CTRL I et à ce moment là si j'appuie sur suppression et bien ce que j'ai sélectionné va être conservé puisque la sélection s'est inversée alors c'est intéressant quand vous avez un tas de trucs à sélectionner sauf un petit machin et bien sélectionner le petit machin et inverser la sélection c'est beaucoup plus simple on va mettre ici positionner sur le calque texte et on va utiliser ce qu'on appelle la sélection flottante alors la sélection flottante je vais tout simplement avec ma sélection rectangulaire sélectionner une partie du mot GIMP je vais me mettre ici de façon à couper la barre du G et un petit peu la barre du P voilà et je vais faire un contrôle Shift et L et là est apparue ici une sélection flottante de même que le mot GIMP a été vous voyez coupé au niveau de ma sélection il suffit que je clique maintenant sur créer un nouveau calque pour avoir de nouveau la partie qui me manque alors GIMP par défaut le met par dessus et si j'utilise maintenant l'outil de déplacement que vous connaissez et bien je peux déplacer la sélection ici tout simplement alors maintenant je vais masquer ici ces deux parties et voyez ici j'ai toujours un petit pointillé alors il ne faut pas confondre ce pointillé qui m'indique que je suis sur un calque qui fait cette taille là avec une sélection d'ailleurs si je m'amuse à faire sélection aucune et bien on voyait que sélection aucune est grisée c'est à dire que je n'ai pas de sélection d'active ce qui veut dire que le pointillé que j'ai ici est bel et bien un calque et je vais aller maintenant dans sélection réduire et dans sélection réduire je vais avoir la possibilité de le mettre en pixels en millimètres en centimètres en ce que je veux donc je vais mettre ici en millimètres et je vais réduire ma sélection de 10 millimètres je peux lui demander à ce que ça ne tienne pas compte de la taille du canevas en sélectionnant ici les zones sélectionnées continuent en dehors de l'image là je ne vais pas le faire ça ne change rien puisque je ne suis pas là dedans et je valide et donc ça m'a fait une réduction de temps alors évidemment je peux aller dans sélection agrandir me mettre en millimètres et faire l'opération inverse alors je ne sais pas pourquoi ça me fait un coin arrondi ici puisque je n'ai rien de coché qui me fasse un arrondi bon ça c'est les aléas du métier une autre une autre façon de faire au niveau des sélections quand je sélectionne au milieu ici vous voyez que ça me sélectionne au milieu par contre si je dépasse largement le canevas comme vous voyez ici en haut en bas et à gauche je dépasse et bien Gim va ne sélectionner que la partie canevas donc ici je peux encore modifier voilà et une fois que j'ai validé vous voyez tout le reste disparaît et je vais avec un beau rectangle c'est à dire que lorsque vous êtes en train de sélectionner un truc qui doit être dans un coin ici comme ça c'est nul allez directement et alignez-vous juste sur le bord droit vous allez gagner énormément de temps et vous ne serez pas embêté surtout que là vous pouvez jouer avec la précision juste sur un bord le reste de toute façon va être pris en compte alors on a aussi la possibilité de mettre des bordures alors je sélectionne ici et pour la démonstration je vais mettre encadrer cette sélection avec des règles de façon à ce que vous voyez l'effet donc je le mets sur les règles vous avez bien compris qu'il y a 4 côtés et que ça va fonctionner de la même façon des 4 côtés alors je vais aller dans sélection bordure et là au niveau de ma bordure je vais mettre 40 pixels mais je peux choisir une autre unité toujours on peut choisir aussi de s'étaler en dehors de l'image et on peut choisir différents types de bordure donc adouci vous aurez compris ça va être le même système que l'adoucissement qu'on a vu ultérieurement dans ce tutoriel lisse et dur alors ça je ne vois pas trop la différence je vais prendre lisse au hasard et je valide et ici qu'est-ce qu'on peut constater que si je ramène ça là-haut dans mes règles et bien que j'ai un adoucissement qui s'est fait de part et d'autre de 20 pixels puisque j'en ai mis 40 donc il prend à partir de la ligne de départ et il étale à droite et à gauche donc ça c'est la bordure alors maintenant je vais faire une sélection assez rapide une grande sélection et je vais enlever de cette sélection ici souvenez-vous avec la touche contrôle je vais enlever voilà deux morceaux donc si j'appuie maintenant sur la touche suppression vous voyez bien que j'ai enlevé tout sauf ces deux morceaux ctrl z je reviens en arrière il y a une fonction dans sélection qui s'appelle enlever les trous donc j'enlève les trous et bien en fait tout ce qu'il y avait comme trou dans ma sélection a disparu donc on se retrouve avec la boîte d'origine sans les petits trous qui sont dedans alors là j'ai fait des trous carrés mais peu importe le style de sélection que vous pouvez avoir ça va les enlever et on va se retrouver avec ici une sélection complète ça peut être intéressant lorsqu'on fait un détourage vous savez vous avez plein de zébras avec des trous à l'intérieur c'est une fonction qui peut être fonctionnée dans certains cas extrêmes alors maintenant on va aborder une fonction qui ma foi je ne vois pas dans quel cas je pourrais m'en servir à part faire des bulles de BD qui est toujours avec ma sélection rectangulaire je vais dans sélection et déformation donc là on lui donne plus ou moins un grain avec une déformation plus ou moins grande et puis on valide et ça nous fait une belle patate vous allez voir voilà donc on a ici une belle patate je ne sais pas trop à quoi ça sert c'est joli alors si j'appuie sur suppression on va voir ce que ça supprime ça nous fait une patate vous voyez donc ça peut être sympa pour faire une bulle par exemple voilà donc c'était la sélection de monsieur patate alors toujours dans la sélection avec mon sélection rectangulaire dans sélection on peut sauvegarder cette sélection soit dans un canal soit dans un chemin alors on va commencer par canal donc sélectionner enregistrer dans un canal on se retrouve ici dans l'onglet canal sur notre droite on était dans calque on va passer dans canal et on voit que GIMP nous a créé ici un nouveau chemin qui a été sauvegardé dans canal on peut verrouiller les pixels et le déplacement on peut gérer donc c'est une façon de mémoriser ici une sélection alors je vais revenir dans calque et je vais ajouter une sélection donc pour ça souvenez-vous c'est la touche majuscule ou shift moi j'appelle shift en anglais j'ai ceci je vais dans sélection enregistrer dans un canal et je vais avoir ma nouvelle sélection ici qui va être enregistrée donc je pourrais faire appel à ma sélection quand je le souhaite parce que en allant ici dans le canal je peux sélectionner tout simplement par couleur ici le blanc plus tard cette sélection cette proportion ici parce qu'en fait on a juste ça va être beaucoup plus simple je vais aller dans sélection et vers chemin et là maintenant dans l'onglet chemin tout en haut à droite je vais avoir ma sélection qui est ici et qui peut être matérialisée assez rapidement puisque on a l'outil chemin vers sélection c'est à dire que si maintenant je fais sélection aucune au contrôle mage A je n'ai plus rien mais si je je clique ici sur chemin vers sélection et bien je retrouve ma sélection d'origine c'est très 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 intéressant parce que lorsqu'on fait des montages il y a de multiples sélections à faire ça peut être intéressant de sauvegarder nos différentes sélections plutôt que faire un contrôle shift A et les virer parce que si on a besoin de les réutiliser et bien elles seront toujours présentes parce que des fois on passe des heures à détourer certaines choses alors il est possible dans Gimp de tracer la sélection pour cela je vais aller dans édition dans édition je vais aller dans tracer la sélection et là Gimp me propose différents choix alors je peux utiliser un motif alors le motif c'est celui qui est affiché ici par exemple j'ai utilisé le zébra donc il suffit pour ça de cliquer dessus et d'avoir ici le panneau de motif qui s'affiche choisir le zébra mais je peux choisir tout autre chose mais ici bon je vais garder sur le zébra ensuite on peut lui donner une épaisseur de ligne ici je vais lui donner une épaisseur de 10 allez on va aller de fou je vais lui mettre une épaisseur de 20 le style de ligne alors le style de ligne si je développe il va me donner coin arrondi coin en biseau coin carré enfin coin pointu et on peut mettre aussi des pointes c'est à dire que on peut modifier un tiret pour le donc le le modifier mettre des limites de pointe et personnaliser par exemple je vais mettre ici un trait des traits longs comme ça et je trace alors il est possible aussi de le tracer avec un motif de peinture avec un pinceau mais pour cela il faudrait qu'on ait abordé déjà le pinceau pour voir un petit peu quels sont les paramètres parce qu'il va prendre en compte les paramètres préétablis dans cet outil alors en couleur pleine il va prendre en compte la couleur d'avant plan ici qui est le blanc par exemple si je sélectionne ceci l'anti-crenelage et bien en fait ça nous va nous lisser un petit peu pour éviter l'espèce pointilliste c'est-à-dire les petits carreaux le crénelage de notre dessin allez je clique sur tracer et on a notre dessin qui est tracé je fais un contrôle shift A et on a ici donc notre parcours qui a été tracé avec cette ligne j'ai choisi cette ligne là j'aurais pu en prendre une autre alors il est également possible de remplir cette sélection et pour ça on va toujours aller dans le menu édition et on va pouvoir remplir alors différemment soit avec la couleur de premier plan ici appelé PP soit avec la couleur d'arrière plan ici AP donc on a les raccourcis qui sont attenants mais généralement on les sélectionne ou alors remplir avec un motif donc le motif qu'on aura sélectionné alors là si je clique dessus vous allez voir et bien je vais tout simplement remplir la zone avec mes zébras la couleur d'arrière plan et d'avant plan se change directement ici en cliquant et on obtient ici une palette de couleurs et bien ceci met un terme à notre tuto sur la sélection rectangulaire et de façon plus élargie sur les manipulations de sélection dans GIMP je vous souhaite à toutes et à tous une bonne assimilation de secours vous en aurez besoin parce que GIMP sans les sélections ça sert pas grand chose et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt n'hésitez pas à partager ce tuto sur vos réseaux sociaux à mettre un petit like j'adore ça et finalement à me laisser un petit commentaire savoir si vous utilisez couramment les sélections dans GIMP et pour quelle utilisation allez bise bye bye Sous-titrage ST' 501